Je vais lire un texte, c'est paru dans Précaré, le numéro 7, ça s'appelle Regardez Lire, ça traite du livre Ici, de Richard Maguire, c'est un texte un peu, non pas polyphonique, mais il fait intervenir plusieurs voix, il se base sur les textes qui ont entouré la sortie du livre Ici, et qu'il l'annonçait en fait comme un récit extrêmement novateur, qui bouleversait le champ de la bande dessinée. Voilà pour lui. J'ai acheté le livre ici avec un a priori assez négatif, les questions qui se jouaient, avant même que je n'ouvre ce livre, j'en avais lu la version courte, celle parue en 1989 dans Raw, et les questions qui se jouent, ça intéresse mon rapport à la bande dessinée. C'est a priori donc inquiétait ma lecture. Pourtant, ce fut une agréable surprise, si tant est qu'une lecture agréable soit un compliment pour ce qui se veut un grand teuf. Mais une appréhension persiste. L'idée de cette appréhension, on la trouve dans un texte de Julien Meunier. Le plein, le vide, puis le vide, paru dans Précarie numéro 5. Il écrit On apprend à se méfier de ce qu'on ressent. A chaque fois, lorsque l'on décide d'écrire sur un livre, c'est tout un effort pour dépasser le constat premier que telle oeuvre nous a touchés, que telle page a fait jouer en nous une corde sensible. Ce n'est pas tant la lecture d'ici, qui m'a le plus mise à mal, que les attendus créés par les textes publiés autour de la sortie de ce livre. Et surtout, c'est la notion d'ouverture, l'ouverture du champ même de la bande dessinée que produirait ce récit, dont il serait responsable, qui semble la plus discutable. Cette ouverture du champ, cette question-là, en fait, c'est ce qui ressortait de l'ensemble des textes lus autour de ici. Donc ici, et c'est ce que l'on supposera tout au long de ce texte, à mon avis, est le parti pris du consensus. Et finalement, quand les observateurs voient là un renouvellement de la forme bande dessinée par son par l'extension de son champ, il me semble qu'il a inversement joué un certain rabattement de l'ensemble de ses enjeux sur des questions qui relèvent particulièrement de la bande dessinée. Ainsi, au lieu de procéder à l'ouverture du champ bande dessinée, ce qui consisterait à l'emmener voir trivialement ailleurs, il apparaît que toutes les techniques utilisées par McGuire pour traiter son livre visent à tout ramener vers la bande dessinée, alors même qu'il affirme ne pas savoir ce que c'est. Dans un entretien avec Xavier Gilbert, publié sur le site du Neuf, Xavier Gilbert pose la question, considérez-vous que ce que vous faites est de la bande dessinée, ou peut-être quelque chose en marge de la bande dessinée ? Richard McGuire. Je ne sais pas. Il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Tout d'abord, j'ai discuté avec un ami, qui est plus un auteur de bande dessinée que moi. Il m'a demandé « Utilises-tu des bulles ? » et j'ai répondu « Oui ». Et il m'a dit « Alors c'est de la bande dessinée ». Pour lui, c'était le point important. Il va s'agir maintenant de voir comment un corpus de textes qui vient entourer la sortie d'un livre produit nécessairement des inclinations de lecture, propose des modalités de réception qui orientent la vision que le lecteur, nous, pouvons en avoir. Inventer une forme apparaît, c'est une vision romantique, comme l'acte qui forge une personnalité en tant qu'auteur, en tant que génie créateur, en tant qu'artiste. Sur la troisième couverture de l'édition française de « Ici », on peut lire une phrase de Chris Ware. « Je pense que c'est un génie. » « Ici serait alors le genre d'œuvre qui ouvre le champ de la bande dessinée, le transforme durablement, y entre avec force et violence et en ressort d'un même mouvement, mais en le laissant fortement marqué, à jamais transfiguré. » Pedro Moura et Benoît Crucifix. On pourrait néanmoins ajouter qu'il existe des textes qui, s'ils ne produisent pas de filiation directe, c'est-à-dire qu'ils ne laissent pas de descendants, transfèrent tout de même profondément l'espèce. « Ici » de Richard Maguire est un de ses projets qui ne formera sans doute pas des mules, mais qui vient changer la donne pour l'entièreté de la production. « Transformer profondément l'espèce bande dessinée sans laisser de descendants. » « Sortie du néant et de la libre ingéniosité de l'auteur, dont la puissance d'action, incomprise par ses contemporains praticiens, est vue par les commentateurs qui en devinent le génie à l'œuvre. » Xavier Gilbert dans la même interview. « Considérez-vous que ce que vous faites est de la bande dessinée ou peut-être quelque chose en marge de la bande dessinée. Vu que la définition de la bande dessinée est souvent restrictive ou qu'elle s'attache à certains éléments précis, vous utilisez des cases et des phylactères, ce qui fait que d'un point de vue formel, cela signifierait qu'il s'agit de bande dessinée. Alors même qu'une vision réductrice de la bande dessinée est à l'œuvre dans cette lecture, s'annonce déjà son dépassement, son ouverture vers des espaces autres, sans pour autant qu'on ne sache rien de l'altérité de ces espaces. Pedro Moura et Benoît crucifient encore. En ce sens, c'est un fabuleux exemple de bande dessinée expérimentale. En utilisant ce terme d'expérimental, je ne me réfère pas à ces ouvrages qui repoussent les frontières ou apportent de nouvelles possibilités dans le mode d'expression que nous appelons la bande dessinée. Ils ont leur intérêt. Mais l'adjectif expérimental, à proprement parler, devrait être utilisé pour des œuvres ou des choix formels. De nouveaux modes d'organisation au niveau de la structure ou de la matérialité du projet sont employés non pas pour être réintégrés, ou devrait-on dire re-territorialisés, dans un programme narratif ou figuratif, ni dans l'extension de conventions génériques, mais plutôt pour marquer le signe d'une crise continuelle de la forme même. C'est-à-dire, dans le langage de Deleuze et Guattari, des modes qui mènent un véritable travail de déterritorialisation. La déterritorialisation suppose de fait l'existence d'un territoire qui, même s'il est limitant son flou, témoigne néanmoins de l'existence de frontières ou encore de clôtures qui serviraient de tactique. D'un côté, l'institution d'un territoire, d'un espace en soi, c'est-à-dire d'une zone dans laquelle des déplacements sont possibles pour un corps appartenant à ce champ, mais aussi la séparation et la rupture avec les autres champs. Réaliser un champ revient alors à produire d'autres champs alentours. Il est intéressant de noter, et peut-être cette question aura-t-elle à voir avec la bande dessinée, que la question de la frontière tricte naît pour la cartographie, et plus particulièrement dans le système des townships aux Etats-Unis, et qu'en ceci elle est avant tout une représentation graphique. Avant, cette instigation par un marquage graphique sur un territoire dessiné, il n'existait pas de limite clairement établie, mais des zones tampons n'appartenant ni à l'un ni à l'autre des territoires qui la jouxtaient, ou à l'un et à l'autre. Il faudrait, pour que la question de la déterritorialisation en bande dessinée soit efficiente, que le territoire de celle-ci soit clairement circonscrit. Or, cela apparaît pour l'instant lointain, et toute tentative de faire le jeu d'un expanded field de la bande dessinée ne peut avoir lieu que sur la base d'une vision réduite de celle-ci, c'est-à-dire sur son image. On considérera ici que l'image de la bande dessinée, c'est celle qu'elle donne à voir, toute la panoplie d'effets visuels qui lui donnent une forme parfaitement et clairement identifiable, et qui ensemble les constituant essentiel, notamment les cases, les cadres, les bulles. Pourtant, les choses ne vont pas d'aimèles. Dire qu'ici, version de 1989 de Richard McGuire, allait devenir au fil du temps une référence incontournable de toute discussion sur la question du champ élargi de la bande dessinée, telle que Pedro Moura et Benoît Crucifil le font dans leur texte, ne peut que poser problème. Que voudrait dire la question du champ élargi de la bande dessinée ? Je ne sais ni ce qu'est la bande dessinée en tant que telle, ni ce que veut dire champ élargi, en ce que, tel que l'utilisé Rosaline Cross, ce motif suppose l'existence d'au moins quatre termes liés, dont les arrangements permettent de penser des espaces et de nommer les objets. Dans le texte d'où est tiré ce concept, « Sculpture in an expanded field », la question de la sculpture se trouve repensée dans les intersections de quatre termes. Paysage, non-paysage, architecture, non-architecture. Quel terme alors appliqué au champ de la bande dessinée ? Et que ce champ s'inscrit dans une idéologie de l'histoire de l'art qui veut oposer modernisme et post-modernisme. Ces critères entrent-ils encore en vigueur aujourd'hui ? Et sont-ils pour autant efficaces ? Ou encore, le sont-ils pour la bande dessinée ? Jean-Pierre Cricchi Rosaline Cross travaille à rendre visible le dépassement des catégories classiques instituées pour classer les pratiques artistiques, peinture, sculpture, architecture. Elle invente la notion de champ élargi, traduction de l'expression « extended field » en anglais. Cette analyse met en valeur une rupture de conception dans la construction de l'histoire de l'art, en dehors de la notion de progrès et de dépassement typique de l'ancienne vision moderniste. Ainsi, ce champ fournit-il tout ensemble une structure élargie, mais finie, dont l'artiste peut occuper et explorer les différentes articulations, et une organisation du travail qui n'est plus dictée par les propriétés d'un médium doté. A noter que la forme actuelle d'ici, de Richard McGuire, semble invité à une lecture résolument progressiste et évolutionniste dans le champ de la bande dessinée, alors qu'il apparaît en faire jouer les critères formels les plus déterminants. J'irai plus loin en supposant que ce qui faisait la radicalité de la nouvelle « Ici » de 1989 est noyé dans le cadre de ce nouveau livre par tout un processus de rabattement sur le champ de la bande dessinée éminemment lié à des questions techniques, et apparaît ainsi affaibli par toute une série de choix qui ont trait à la question du lisible, et en ce qu'elle serait, cette question-là, essentielle en bande dessinée. Son explication iconologique, entendue au sens de Panofsky. Avoir sous les yeux le livre « Ici » de Richard McGuire aux éditions Gallimard, c'est être face à un espace qui serait presque celui d'un tableau. Pas d'éditeur de collection ni même d'auteur, un titre qui tente de se dissimuler en tant que tel. C'est une fenêtre entrecadrement blanc, deux carreaux sur un mur gris, matière comme faite à l'aquarelle, avec des réserves d'eau où elle aurait séché. Deux carreaux, celui du haut, beige orange, celui du bas, ouvert, donne sur un fond noir. Un rideau tombe sur la droite, l'ensemble de l'image est coupé par une ombre, deux biais en triomphes. Le titre ici ferait à droite comme se cachant derrière le rideau, ou émergeant de celui-ci comme un regard furteur vers nous, lecteur. Cette première de couverture, c'est un pan de mur percé d'une fenêtre dont le texte, émergeant de derrière le rideau, nous invite à entrer. Ayant dit le mot « pan de mur », Marcel Proust. Enfin, il fut devant le vermer, qu'il se rappelait plus éclatant, plus différent de tout ce qu'il connaissait, mais où, grâce à l'article du critique, il remarqua pour la première fois des petits personnages en bleu, que le sable était rose, et enfin la précieuse matière du tout petit pan de mur jaune. C'est ainsi que j'aurais dû écrire, disait-il. Mes derniers livres sont trop secs. Il aurait fallu passer plusieurs couches de couleurs, rendre ma phrase en elle-même précieuse, comme ce petit pan de mur jaune. Cette image-tableau, c'est donc un pan, et de mur, et de l'histoire de l'art, typologiquement lié à l'histoire de l'art et à l'histoire du regard. Alberti. Je trace d'abord sur la surface à peindre un quadrilatère de la grandeur que je veux, et qui est pour moi une fenêtre ouverte par laquelle on puisse regarder l'histoire. C'est une annonce. C'est ici, c'est-à-dire derrière cette fenêtre, dans ce livre qui est de fait une maison, que tout va se dérouler. Benoît Peters. Dans une bande dessinée, on l'a parfois dit, les cases sont comme des petites maisons. C'est une promesse que ce rideau voile, encore, jusqu'à ce que soit tournée cette page de couverture ouverte ce livre. Une promesse d'un être là, ou plutôt d'un sera là. Derrière cette page, c'est toute l'histoire qui sera dévoilée. Filant la métaphore du livre comme monde et de la bande dessinée comme espace habitable, ici n'apparaît pas seulement comme une présence géographique, que serait cet espace clos du livre, mais aussi comme une présence temporelle, ainsi que le souligne le titre de l'article de Barthelajar Kaplan, c'est-à-dire un maintenant. A souligner aussi la quatrième de couverture de ce livre, un mur, une façade aveugle, sans fenêtre, montée de briques rouges, plus quelques feuilles jaunes en haut. Entre ces deux espaces définis, soulignant l'absence de tout paratexte habituellement présent sur les couvertures des livres, à l'exception du code barre ici bien présent, entre la fenêtre ouverte de la première de couverture, le pan de mur en quatrième, une zone véritablement, formellement, visuellement grise. Cette absence de paratexte, hormis une biographie de Richard Maguire, ainsi qu'un succinct résumé, amène à s'interroger sur ce qui construit le récit d'un livre. Dans le cas d'ici, on voit que l'ouvrage se donne dans toute sa puissance d'œuvre, comme surgissement, et non comme une nouvelle livraison d'un auteur qui viendrait compléter son corpus. Ceci aussi parce que Maguire est un auteur rare dans la bande dessinée. Xavier Gilbert, nous sommes ici dans un festival de bandes dessinées, mais à part le livre Ici, vous avez produit peut-être une douzaine de planches de bandes dessinées ? Richard Maguire, moins. C'est une stratégie du silence l'enveloppant de mystères et laissant toute la place au commentateur pour élever ce travail au rang d'œuvre d'art. Cela vise aussi à laisser à croire qu'il n'y aurait rien à ajouter à ce travail, qu'il tiendrait seul, comme l'on dit d'une peinture qu'elle se tient, ou encore qu'elle tient le mur. Une question alors, est-ce mon rapport à ce travail, ou alors tout est fait pour que celui-ci se tienne dans un rapport à la bande dessinée, qu'il en exclurait, ou tout du moins l'en tiendrait à distance, et, surtout, le ferait tendre vers l'art ? Xavier Gilbert encore. Parfois, quand j'en parle, j'aime le présenter comme un livre d'artiste qui se ferait passer pour un roman graphique. L'insistance sur la nature atypique de cette forme l'a fait apparaître comme totalement neuve, ou en tout cas, sans historicité, sans généalogie. Une idée d'il y a 25 ans qui a su garder toute sa force de frappe, de même que l'on dit d'un objet fort qu'il frappe l'imagination. Xavier Gilbert encore. Vous utilisez des cases et des fils actaires, ce qui fait que d'un point de vue formel, cela signifierait qu'il s'agit de bande dessinée. Mais en même temps, on dit souvent que le premier ici était avant-gardiste, et 25 ans plus tard, c'est toujours le cas. Est-ce que cela voudrait dire que durant ces 25 années, la bande dessinée n'a pas vraiment évolué ? En faisant ainsi une œuvre orpheline d'ascendance et de descendance, mais surtout une œuvre unique en son genre, puisqu'elle créerait les conditions et outils de son existence en dehors du champ codifié de la bande dessinée. Sous ces aspects, se déportent les enjeux de la nouvelle ici de 1989, réinscrit en 2014 dans les instances d'énonciation de la bande dessinée. Ce que pose d'emblée la dernière mouture d'ici, c'est cet aspect fragmenté du récit. Celui-ci se constituant petit bout par petit bout, bloc par bloc, à l'image d'un mur que l'on montrait avec des pierres d'origine, de formes et de matières diverses. C'est un récit qui se constitue en creux, par reconstitution d'un ensemble de lignes portées de bout en bout du livre et qui surgissent dans une organisation qui aurait tout à voir, selon l'auteur, avec une composition musicale et aussi avec le hasard. Selon un dispositif qui défère de la nouvelle de 1989, viennent affleurer des temporalités diverses au sein d'un espace, qui est un fond, représenté à des époques différentes mais stables géographiquement. En 1989, McGuire, dans ICI, la forme brève donc, le fait à partir d'une conception tabulaire de la planche qui ressemble déjà à une bande dessinée, le gaufrier en six cases. Il faut noter que ce travail reposait alors sur l'émergence d'une visualisation particulière propre à l'ordinateur et au système de fenêtres de Windows. Xavier Gilbert Revenons 25 ans dans le passé à la première version de ICI. D'où vient-elle ? Formellement, il y a un parallèle avec la bande dessinée mais elle ne s'appuie pas sur les stratégies de lecture qui sont centrales à la bande dessinée. Richard McGuire Je pense qu'elle est plus accessible aujourd'hui à cause de la manière dont nous abordons Internet. Gérer une multiplicité de fenêtres semble si naturel aujourd'hui. C'était l'une des inspirations à l'origine. Je venais de voir une conférence d'Art Spiegelman et ce que j'en avais tiré c'est que les bandes dessinées sont par essence des diagrammes. Puis, un ami est venu me voir et m'a parlé de ce programme Windows. C'est à ce moment que je me suis dit je peux avoir plusieurs représentations du temps. 25 années plus tard, la visualisation proposée par les programmes informatiques et surtout l'émergence d'Internet semble avoir principalement amené McGuire à reconsidérer le dispositif à l'œuvre pour son livre par un passage à l'espace écran. Un fond, donc, qui est une double page au centre une pliure figure minimale du livre. A noter que ce livre version papier sort en même temps qu'une version numérique qui ne repose plus sur l'action de tourner les pages mais sur la relance aléatoire des images sur le fond de la pièce. Renvoie, donc, à la conception graphique des sites Internet en ce qu'ici prendrait le parti du flat design contre celui du schéomorphisme. Alors que cette conception des sites avait à voir avec une certaine idée du réalisme dans les matières notamment pour une construction perspectiviste le site Internet comme pièce le flat design comme il se nomme propose du plat. Le premier permettait une conception en profondeur on avançait à chaque fois dans le site de dedans en dedans alors que le second mettant tout à plat lui substitue pour des raisons apparemment de lisibilité mais qui sont aussi des raisons idéologiques d'organisation des circulations une vision supérieure surpombante à l'égal de celle qui se fait se réaliser la cartographie. Ce faisant McGuire s'inscrit dans une démarche qui vise à décomplexifier la lecture renvoyant des questions de regard et de profondeur à une problématique du lisible et de la circulation simplifie du sens. Mais ces options prises sur le lisible font malheureusement fi de tout un pan des recherches actuelles sur les images et notamment de la question du montage. Derrière des considérations purement pratiques et lisibles McGuire fait encore le jeu de la bande dessinée en ne voulant pas dire ce que son travail a à voir avec un pan de la création contemporaine travaillant collage et montage. Il ne fait pas ce signe vers un extérieur de la bande dessinée que lui prêtent les commentateurs. La question du montage d'images de temps mêlés dira-t-on est loin d'être une question radonudine et semble même l'un des domaines les plus enthousiasmants pour les théories de l'image. Esthétique qui prend son fondement dans les recherches d'Abby Warburg sur les pathos formels. Timothée Chailloux Enfin, l'atlas Mnemosine d'Abby Warburg sert aussi de modèle. Il est à la fois, nous dit George D. Duhuermann, un patrimoine esthétique car il invente une forme, une nouvelle façon de placer des images ensemble et un patrimoine épistémique car il inaugure un nouveau genre de connaissances. Et s'il est vrai qu'il continue à marquer profondément nos manières contemporaines de produire, d'exposer et de comprendre les images, nous ne pouvons pas, avant même de parler d'archéologie et d'exploration de sa richesse, garder le silence sur sa fragilité fondamentale. L'atlas Warburgien est un objet conçu sur un pari, le pari que les images collectées d'une certaine manière nous offriraient la possibilité ou mieux encore la ressource inépuisable d'une relecture du monde. Les objectifs ne sont pourtant pas les mêmes. Il ne s'agit pas pour Warburg de mener à bien un projet d'iconographie portant sur l'évolution de motifs ou de thèmes, mais bien de mettre en place une théorie fut-elle pratique iconologique des survivances. Le travail de Richard Maguire lui prend corps dans la fiction, le récit. Pedro Moura et Benoît Crucifié écrivaient, En premier lieu, je voudrais avancer qu'Issi ne renonce pas complètement à la fiction mais qu'il propose une nouvelle structure pour parvenir à sa formation, même si l'on peut considérer que celle-ci demeure incomplète, ouverte, non-orientée. Ici, il ne se veut pas un travail historique mais bel et bien un récit. Une fiction aussi distendue soit-elle. Il n'est à aucun instant supposable qu'Issi renonce à la fiction. L'unité de lieu est là, l'unité temporelle aussi, s'étalant sur une plage qui s'établirait des origines de la Terre jusqu'à une probable extinction de l'humanité, reste unitaire en ce qu'elle repose sur le cycle des années. Chaque case est soumise au même rythme d'écoulement du temps. Nulle fulgurance ici, pas d'accélération ou de ralenti. Tout se donne comme il a pu être, comme il est, comme il le pourra, mais en suivant un écoulement qui est du temps toujours fixé, en suspens, il faut voir absolument donc ici tous ces hommes tombants, qui d'une chaise, qui d'un escabeau et qui, parce que la rencontre avec le sol ne s'établit presque jamais, semble en fait n'en jamais finir de tomber. C'est un monde flottant que nous présente Maguire, un monde tout traversé des époques qui furent et qui seront, mais qui ne sont pas des apparitions, pas même des flottements, ni encore des affleurements. Elle ne remonte à la surface que pour tenir un récit, une histoire qui est celle de ce lieu et du temps qui passe dessus, dessous, autour. Balthazar Kaplan ici, de Richard Maguire, ouvre une nouvelle voie, à la fois géniale et féconde. Le principe est simple, celui d'un enchassement. Enchasser une image dans une autre image et le lien entre ces deux images n'est pas déterminé par une histoire mais par un lieu. Maguire retrouve une intuition très proustienne. tout espace est travaillé par le temps et ce travail est celui du palimpseste. Un moment à la fois entier et ouvert sur un temps antérieur. On doit être persuadé que cet ouvrage poursuit un mouvement naturel à la bande dessinée alors même qu'il produit des éléments qui pourraient lui servir à s'en extirper. Au lieu de cela, il vient s'engoncer dans les vêtements trop serrés pour lui que sont ceux de la bande dessinée. Il ne fait que de la bande dessinée. Et c'est négativement que ça se joue. C'est par un usage appauvri des images qu'ici retombe dans la bande dessinée. Le dispositif utilisé qui est une narration repose sur le cut-up, le collage. Écosystème d'associations hétérogènes régi par le principe de mutabilité. C'est à la fois vouloir faire crier les ressemblances Georges Bataille et cabrer les différences Sergei Eisenstein citation de Timothée Chailloux. Le montage d'images qui, sur une table stabilisée par son lieu, viennent à se rencontrer, se décoller, se ressembler, se disjoindre par rapport au fond. Elles viennent le recouvrir des gestes qui ont eu lieu ici et le redynamisent en l'historicisant. La notion de dessinateur semble aujourd'hui plus une position à prendre qu'un métier duquel on se réclame. C'est un mode de compréhension du monde qui incite à un certain rapport à celui-ci. C'est une question d'importance parce qu'elle a à voir moins avec une certaine idée de geste qu'avec l'action qui consisterait à assembler des traits sur une surface à l'aide d'un crayon. J'entends ici donc dessiner au sens le plus courant du terme en tant qu'idée de tracer des lignes qu'elles soient physiques, graphiques, mentales ou de pensée. Une sensation alors. Richard McGuire tente avec des images ce qu'il avait réussi à faire en dessin en 1982 sans pour autant faire pleinement confiance à leur possible. Ceci se résout par malheureusement du redessin. Il a voulu faire l'auteur de bande dessinée et en cela signer son ouvrage. Le signer graphiquement mais surtout stylistiquement. Vous aviez Gilbert. Comment planifie-t-on un tel livre ? Richard McGuire. J'avais tout un tas de sources que j'avais accrochées à un mur de mon studio sur une grande feuille de papier. J'ai essayé de construire une chronologie. C'était l'une des manières d'organiser la narration. Et puis j'avais des listes, des listes et encore des listes. Faire une histoire de six pages est une chose, faire un livre de 300 pages avec le même genre de ressentis. Ce qui m'a posé le plus de problèmes c'est de savoir comment conserver l'astention du lecteur. Je pensais que j'aurais besoin de très longs fils narratifs et j'ai travaillé dans cette optique mais ça ne fonctionnait pas. Tout devenait beaucoup trop lent. En définitive, j'ai fini par décider qu'il s'agissait plus d'une forme musicale qu'autre chose. Et j'ai alors mis tout le livre, toutes les pages sur mon mur. Et j'étais constamment en train de découper et de réarranger le tout afin de trouver un rythme qui convienne. Richard McGuire avec des propos recueillis par Bill Cartapopoulos revient sur cette idée musicale. Je me suis autorisé à organiser le récit autour d'une structure musicale plus que dramaturgique car il n'y a pas à proprement parler d'histoire élaborée. Évidemment, il y a quelques petits fils narratifs auxquels s'accrocher mais souvent la narration est purement musicale. Souvent, la bande dessinée évoque dans son mode de conception et aussi de réception la composition musicale. Ici serait donc né d'un mélange entre composition musicale et collage, autrement dit au croisement de ces deux termes du sampling, mais peut-être aussi du montage. McGuire dit de son travail de montage qu'il suit les lois de la composition musicale, non pas en tant que telle, mais en ce qu'elle s'oppose à une structure dramaturgique, donc à l'écrit, au texte. Pourtant, les jeux entre les images sont principalement des jeux visuels, des jeux de correspondance. Il faut se rejoindre sur ce fond de salon, un peintre installant son chevalet au milieu d'un champ et une jeune fille ouvrant l'écran blanc avant la projection du film de famille. Ou encore, il confronte une personne déguisée en ours en 1975 à un couple d'Indiens assis dans une forêt en 1609 auquel il fait dire « On raconte qu'un monstre vit dans la forêt, une bête sauvage énorme et très dangereuse. » Ces effets-là ne sont pas de simples accidents qui ressentiraient par chance une composition musicale. Ils sont le résultat d'un montage qui a tout à voir avec le visuel, avec la mise en relation d'objets visuels qui prennent sens en se contactant. Ici, met en branle une histoire visuelle de ce coin de salon, faisant réintervenir des images de scènes qui ont déjà eu lieu. Ils donnent forme à un récit de la mémoire. George D. Huberman Walter Benjamin comprenait la mémoire non pas comme la possession du remémoré, un avoir, une collection de choses passées, mais comme une approximation toujours dialectique du rapport des choses passées à leur lieu, c'est-à-dire comme l'approximation même de leur avoir lieu. Il en déduisait une conception de la mémoire comme activité de fouilles archéologiques où le lieu des objets découverts nous parle autant que les objets eux-mêmes. En usant des images comme des points au présent qui font signe vers le passé, il réalise proprement un geste qui a tout une mise en forme narrative de l'histoire. Pourtant, il semble qu'il manque son but. Xavier Gilbert. Le dessin est, je ne dirais pas, minimaliste, mais par exemple, les personnages ne sont pas représentés en détail. Tout est en quelque sorte simplifié, presque rendu abstrait, ce qui permet une meilleure identification du lecteur qui peut y projeter les événements de sa propre vie. J'ai l'impression que vous avez essayé d'enlever tout ce qui pourrait distraire le lecteur. Richard McQuarrie. Oh, c'est une question difficile à aborder parce que j'ai constamment essayé de nouvelles choses. De plus, l'espace offert par le livre est compliqué. Si l'on veut avoir une séquence comme la muse du Kurdistan, quand je sais que je veux établir un film narratif, cela devient... Bon, j'ai déjà utilisé tant de pages et ce truc est important, je ne peux pas le recouvrir. C'est un aspect amusant de la version interactive, le fait que dans le livre, quelque chose est caché et que dans la version interactive, la case n'est plus présente. Du point de vue stylistique, je ne voulais pas que le livre ressemble à l'original. J'essayais beaucoup de choses différentes et je m'interrogeais. Faut-il le faire tout en aquarelle ou en dessin vectorial ? Et puis à un moment donné, simplement en l'accrochant sur mon mur, je me suis rendu compte qu'il s'y trouvait finalement une cohérence à laquelle je ne m'attendais pas. J'aime plutôt le fait qu'il y a toujours des textures différentes parce qu'elles amènent différentes ambiances. C'est un peu comme si les conditions atmosphériques changeaient. Le temps. Le papier peint de la chambre, le feuillage et autres textures change constamment, ce qui permet à McGuire d'explorer encore une nouvelle couche d'expression au sens littéral, cette fois, démontrant la qualité chromatique de ces outils qui, jusque-là, n'avaient pas été présentes dans l'original. Ça, c'était Pedro Moura et Benoît Crucifil. Chris Foyer, lui, écrit Fruit de 15 années de travail et de recherches, ici, cultive l'ADN de la nouvelle originale sur plusieurs centaines de pages luxuriantes, renversantes, complexes, sophistiquées, qui ne tombent jamais dans la prétention. C'est un amalgame de teintes et de textures vibrantes, de lignes narratives et de surfaces qui impriment le sentiment, saisi dans sa totalité, que l'on se trouve ici en présence de la première tentative de représentation visuelle réussie, d'une matrice de la mémoire et de la compréhension humaine du temps. Richard McGuire manque au but quand il décide de faire de ses admirables recherches seulement des esquisses. Quand il prend position contre les images qu'il a utilisées comme base de travail, contre les recherches historiques et iconographiques qu'il s'est senti obligé de mener. En faisant le choix de tout remettre à plat, de nier l'évidence et la présence propre de chacune de ces images glanées, en leur niant leur temps propre et ainsi en remettant tout en place dans le cadre de la bande dessinée, redessinant afin de le nier, McGuire ne prend pas le temps de penser avec ces images de leur dessiner une place propre comme le ferait un montage ou un collage. Ce qui l'oblige d'ailleurs à oeuvrer pédagogiquement, ce que note Balthazar Kaplan. Et de façon presque pédagogique, les successeurs de McGuire en viendront probablement à supprimer cette béquille. Comme jadis les fondateurs de la bande dessinée moderne ont supprimé le texte sous image, McGuire place dans un coin une datation. Alors que ces recherches graphiques ouvraient à une véritable pensée historique dans la bande dessinée, il les fait se reclore sur elles-mêmes par ce choix d'une signature. Alors même qu'une multiplicité d'esthétiques est présente dans cet ouvrage, elles ne semblent recouvrir d'autres nécessités que celles d'une justesse visuelle. Ce qui se joue dans cet anachronisme s'abtient à la résurgence du geste. Georges dit Huberman encore. Mais pourquoi le geste deviendrait-il ainsi le lieu privilégié de ce que Wittgenstein cherchait désespérément sous l'espèce d'un écho de la pensée dans le coin ? Parce que le geste, ainsi qu'à Bivarbo qu'en a une intuition magistrale, se trouve à la charnière exacte de cette articulation naturelle entre le mot et l'image, fondatrice d'une écologie bien pensée, c'est-à-dire pensée par-delà les juridictions unilatérales du vocabulaire comme de la grammaire. Il ne faut pas s'étonner que, dans la pensée de Warburg, les images interprètent les images. Une image est ce en quoi l'autrefois rencontre-le maintenant dans un éclair pour former une constellation. L'indistinction entre dessin et image pose en bande dessinée le problème toujours renouvelé du rôle que l'on attribue à chacun de ces deux termes, mais aussi de ce qu'ils sont aux capacités de recouvrir. Redessiner une photographie, c'est, dans le cadre d'un travail sur la mémoire, nier sa picturalité au profit de son image et lui substituer un dessin qui ne dit, même s'il montre, figure, quelque chose s'approchant de l'original, pas tout à fait la même chose. En redessinant son travail, Richard Maguire a tout remis à plat, de ce plat qui donne effectivement à voir l'ensemble et permet le maintien d'un récit globalisant, mais aussi de ce plat qui nie toute profondeur, ne laissant que la surface des choses, mais nullement ce qui les fait remonter. à voir l'extérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.